Mathieu Scalé en direct de Vroclav et donc on va parler un peu de toute sa carrière de ses débuts en formation et la suite donc Mathieu merci de nous recevoir aujourd'hui j'espère que tu vas bien est-ce que tu pourrais déjà de te présenter à mes auditeurs je m'appelle Mathieu Scalé j'ai 23 ans et maintenant je joue à Chlens-Grossoir Bologne déjà pour commencer comment tu es arrivé dans le football quand tu étais petit normalement on va dire avec mon père qui joue au foot et que depuis tout petit j'aimais le foot et dès l'âge de 4-5 ans j'ai commencé à jouer au foot et c'est tout après j'ai continué tout le temps et donc ton père était joueur professionnel déjà ? non non pas professionnel je jouais avec ses potes ça marche et du coup tu viens de t'es originaire de Savoie lui qui est quand même parent de grands clubs dans la région quel était ton club de coeur quand t'étais petit ? bah depuis tout qui c'est Saint-Etienne ok et donc t'as été formé à l'AS Saint-Jeunis est-ce que tu peux nous parler de ses années de formation et du fonctionnement un peu du centre ? formation je dirais ouais juste j'étais en Poussin et après peut-être Benjamin après je suis resté je suis parti parce que c'était le club du comment dire de là où j'habitais et après à partir des M15 il y avait un espèce de regroupement le regroupement Pays Jack ça s'appelait et là c'était un peu tous les meilleurs de chaque club qui se regroupaient et après on faisait une bonne équipe de regroupement et donc t'es resté dans ce regroupement ? oui là j'ai fait une année là-bas et après je suis allé j'ai joué à Mérin en Suisse deux ans et après je suis revenu une année à Saint-Jeunis justement en Benjamin je pense et après j'ai passé mon bac et je suis parti en Pologne après donc c'est à ce moment-là que t'es parti en Pologne d'accord et donc comment déjà tu définirais ton style de jeu et quelle est ta position favorite sur le terrain ? mon style de jeu je dirais que je suis quelqu'un de assez technique qui peut beaucoup courir au milieu de terrain et qui a une bonne vision de jeu du coup je pense que je pense que ma meilleure position sur le terrain ça doit être 8 ou 10 pour un peu faire jouer et donc tu as des origines polonaises parce que j'ai vu que tu parlais couramment polonais dans certaines interviews ou ? ouais bah ma mère est polonaise du coup c'est pour ça que aussi il y a 17 ans j'ai voulu essayer en Pologne parce que ma mère elle a eu des touches au Wyssot-Trakouf et c'est pour ça que j'ai pu faire les tests là-bas et je suis resté là-bas oui du coup c'est grâce à ta mère que t'es arrivé au Wyssla et du coup comment s'est déroulé ton arrivée là-bas donc c'était un nouveau pays mais ça restait quand même un environnement plus ou moins connu pour toi on va dire ouais je connaissais déjà je connaissais déjà bien la Pologne puisque vu que justement ma mère est polonaise j'avais de la famille et bah quand j'étais petit j'allais presque tous les ans en Pologne du coup je connaissais à peu près le pays après au niveau de la langue je parlais pas aussi bien que maintenant je connaissais 2-3 bases mais c'était pas vraiment ça et non ouais du coup bah ouais c'est grâce à à ma mère que je suis arrivé à Cracovie et donc là à Cracovie t'as majoritairement joué avec la réserve t'as eu l'occasion de t'entraîner ou de jouer avec les pros également ? vis-fois je me suis entraîné peut-être juste deux fois avec les pros avec la une mais sinon ouais c'était plus de la réserve et aussi temps en temps avec les juniors les nationaux ok et donc après t'es parti au best kid Andry Chow désolé pour la prononciation comment fonctionne voilà ce type de club amateur en Pologne bah disons que je suis allé là bas c'était juste entre guillemets un arrêt on va dire parce que déjà à la base pendant cet été là je devais rejoindre le G9 sur Bête l'M21 en Suisse parce qu'il y a un problème de documents et après ça a duré trop longtemps et la fenêtre de transfert elle s'est fermée du coup j'avais le choix de rester on va dire avec serviette mais je pouvais faire que les entraînements et aucun match et du coup juste attendre l'hiver pour la fenêtre de transfert en hiver mais moi j'ai pas voulu parce que le plus important c'est de jouer du coup ma mère elle est natif de André Chow je suis allé au club là bas parce qu'elle connaissait le président du coup c'est juste pour garder un peu la forme et pour jouer les matchs de week-end ok et du coup comment est le style de jeu et l'ambiance dans ces divisions plutôt inférieures c'est plus on va dire plus rustique peut-être que la première division ouais bah c'est amateur parce que le style il est plus tu balances devant et c'est un peu plus je sais pas comment dire c'est moins football quoi c'est pas le football qu'on aime et du coup après après niveau de l'ambiance c'est une bonne ambiance et donc après toutes ces premières années quel bilan tu redresserais de cette première partie avant le Slatsk cette première partie d'expérience polonaise assez bonne on va dire même si j'aurais voulu rester à Vissois parce qu'ils avaient un problème d'argent et qu'ils ont dû liquider la réserve et parce qu'on va dire que j'arrivais un peu là-bas avec le but de rejoindre la première bon après c'était pas fait du coup c'est dommage mais je pense que j'ai évolué tout le long et c'était que de bonne augure pour la suite et donc quel était le moment le plus marquant on va dire peut-être un but marqué ou un événement on va dire fait avec ces clubs je sais pas trop il n'a pas eu vraiment de mémorale pour moi peut-être juste on va dire vu que c'était Vissois-Kakori peut-être le but en derby contre les Cracovia avec les nationaux je pense sinon après le but avec la réserve c'est pas mémorale c'est normal on va dire ok et j'ai pu lire dans une interview que t'as faite pour le Dauphiné que ton arrivée au Slas a été qualifiée de rocambolesque comment elle s'est déroulée exactement j'ai vu ça tout à l'heure je sais pas pourquoi on s'en moleste elle était normale je suis arrivé juste en test pareil on va dire c'est ma mère c'est à l'époque mon agent c'est elle qui avait les contacts et du coup j'ai pu faire les tests avec la réserve du Slas ils vous reçoivent et du coup je suis resté on les départit en trois semaines et ça s'est bien passé du coup ils ont des entraîneurs ils ont voulu que je reste et j'ai fini là-bas avec la réserve et donc ta mère est toujours ton agent aujourd'hui ? non maintenant j'ai un agent et donc au Slas comment se sont passées les premières saisons avec la réserve et avant cette année as-tu eu quand même l'occasion de faire des passages dans l'équipe pro ? ça s'est bien passé avec la réserve l'année où je suis arrivé on est descendu d'une division du coup c'est pas ouf mais après je suis quand même resté et je pense que j'ai bien fait parce que pas l'année juste d'après mais celle d'encore après du coup on est monté en quatrième division avec la réserve et après on a fait l'année encore d'après on a refait la montée du coup là on est rentré dans une division et sinon entre temps c'est qu'il y a deux ans je faisais plus en plus d'entraînements avec la première et c'est là que j'ai rejoint le coup de la première après le match contre le Zagouan Bienouine ok et donc avec quel club ton club entretient la plus grande rivalité on va dire le classico broclave contre une autre équipe en même temps c'est contre Zagouan Bienouine c'est une derby ok et donc maintenant on a pu voir cette saison t'as vraiment bien commencé t'as marqué quelles sont tes ambitions pour le reste de la saison et la suite également ambition on va dire jouer le plus possible et essayer de marquer le plus de buts possible et donc quel est ton championnat favori ou quel est celui qui correspondrait le plus à tes qualités mon favori ou on va dire mon favori c'est je pense comme beaucoup la BPL niveau du niveau du spectacle tous les week-ends il y a des affiches de foot du coup niveau football je pense c'est le mieux c'est le niveau physique aussi c'est intensif et je pense c'est le mieux qui se fait le mieux en Europe après qui pourrait le plus s'adapter à mon jeu en vrai je ne sais pas trop trop parce que franchement je peux m'adapter à peu près tous les championnats mais là où je me verrais bien je pense c'est aussi en Angleterre en plus moi j'aime la PPL du coup je pense c'est nickel et du coup est-ce que tu suis avec attention la sélection polonaise et penses-tu un jour pouvoir y prétendre à terme ouais je la suis je la suis après pour l'instant c'est pas c'est pas comment on va dire d'actualité j'y pense c'est pas d'actualité mais je sais que si je travaille bien et que je joue de plus en plus ça peut l'être et du coup pour parler coronavirus comment a été vécu la crise en Pologne et aussi d'un niveau personnel est-ce que ça a impacté ton club ou pas niveau personnel c'était je pense c'était comme pour tout le monde c'était assez dur après nous en plus vu qu'on doit s'entraîner tous les jours pas toucher le ballon pas de s'entraîner avec le ballon tous les jours avec l'équipe et c'est différent c'est difficile parce que du coup on fait plus de fond on fait beaucoup plus de courses que de ballon mais bon après tout le monde est parti pas là du coup c'est normal et après au niveau du club on fait penser on va dire normalement on va dire il n'y a pas eu de grands changements ok et du coup pour finir qu'est-ce que tu as pensé de l'annulation du ballon d'or vu qu'il y a un polonais qui aurait pu y prétendre cette année moi je pense qu'ils n'auraient pas dû l'annuler déjà ouais et après je pense que c'est sûr que vu l'année que le monde ce qu'il a fait je pense qu'il aurait dû l'avoir du coup je ne sais pas si c'est définitif mais j'espère qu'ils vont le remettre et qu'il va l'avoir parce qu'il le méritait il le méritait vraiment merci